Mesdames et messieurs, nous sommes en Abitibi, à l'Areine. Littéralement à l'autre bout du monde. J'ai vu, il y avait une annonce, ça disait les portes du bout du monde, ici. Les deux premiers spécimens de la famille Parkin Forest. Ma mère et sa cousine, la legendariette. Alors, c'est comme la découverte familiale aujourd'hui. Nos ancêtres ont déjà possédé une terre ici, à l'Areine, dans l'Abitibi. C'est là où ma grand-mère, la legendariette Janine, que vous connaissez, a grandi une partie de sa jeunesse. Et mon grand-homme, Florian, aussi, que vous connaissez, est supposé nous faire faire une visite de ce lieu, ma foi, paradisiaque. Et pas mal... L'église est fermée. L'église est fermée, ça, c'est à cause de la laïcité. D'après moi, c'est à cause de la loi 21. C'est pas mal pour vous en dire. Salut les Parkins Forest, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Regarde, si on est en confiance ici, quelqu'un va donner la clé de l'église. Ben, voyons donc. Voilà, alors on a les clés de la ville, mesdames et messieurs. Comme nous sommes des bâtisseurs dans la famille, des bâtisseurs de la Reine, on peut dire ça. Des bâtisseurs et des bâtisseurs. Des bâtisseurs et des bâtisseurs. Puis la route, les filles. On a juste un petit, petit problème, là. J'écoute. On n'est pas capable de mettre notre haut-parleur en marche. Votre haut-parleur, ben oui, j'ai vu. Je me suis dit, je me trouve pas de char avec l'haut-parleur. Écoute-moi bien, là. T'as pas lu hier les textos, là. Non, non, j'ai rien vu. Ok, jusqu'à Malartic. Malartic, la route est barrée, il y a un accident. Ouais, ouais, j'ai vu. On va lire à Amos. Puis Amos... Salut! Qu'est-ce qu'on a fait? Amos, c'est ça. Moins de Rwanda. Tu sais, maman, quand j'avais cet âge-là, tu me disais de pas parler aux inconnus. Ici, on est les connus. Ah ouais, c'est sérieux. Il y avait deux petits, tout à l'heure, deux enfants, ils ont dit « Hey, de la visite! » Voilà, c'est ça. Un peu comme en Afrique, l'acheter au Mali, tout le monde savait ce qu'on faisait en tout temps. C'est pareil, c'est pareil. L'arène et le Mali, c'est pareil. Voilà. Mais il paraît qu'on ne sera pas capable d'ouvrir la porte. Ça va nous prendre un « hum ». Bon, ben, tu tiendrais la caméra. Et moi, je tiendrais la porte qui nous mènera au paradis. Tantôt, on est là, on est découragés. Cliette, moi, on est tout seul et on attend. Moi, je viens ici et Cliette est là, ça sonne tout seul. Ben non! On a crié! C'est-tu ici qu'il y a la plaque qui dit que Rosario et Roger sont allés à la guerre? C'est pour ça qu'on voulait rentrer dans l'église. Qui est au flot? On m'en éveille. Voilà. Hey, vous vous rendez-vous compte? Je suis pas en retard. Non, mais je n'ai pas. C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! On est incroyables! On est supposés d'être... J'ai dormi deux heures cette nuit. On attend du fleurien pour me faire croire qu'on n'a pas été de l'église. Ah, ben moi, je veux dire, j'ai adoré l'après-messe. On attend flot, mesdames et messieurs! Qu'est-ce que tu dis, Eliott? Il y arrive, là, le patriarche. Le patriarche et le clan. Non, non, non! C'est pas mon lien, clan de frais! Oui, il y a mon chapeau! Non, il faut absolument que je m'achète un chapeau. Je rêve d'un chapeau de la reine. Beautiful! Peux-tu croire, Flo? Quand est-ce que tu es arrivé, mon gorille? Je suis arrivé, il y a à peu près 20 minutes. Tu es formidable d'avoir fait ça, d'une chapeau. Mais là, dans la casquette, tu n'es pas déjà sali Flo? Tu as déjà des taches de spaghettis dessus. Non, 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 c'est un Rosario, en fait. Donc, je l'avais acheté pour Rosario. Je l'avais acheté pour Rosario, puis je l'ai ramassé. Il faut absolument que j'en achète une, moi, avec. Tu l'as pris, ça? Calonne! Oui, 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 je roule depuis tantôt. Salut le clan Paquin à la reine. Salut Ben! Salut Ben! Ça va? Très bien. Tu veux saluer les internautes? Salut! Suive toute notre famille. La propriétaire du restaurant, Mme Caron. Elle m'a dit qu'il faut que j'ai des forces à la porte. Bon, on va passer à la gang. Bonjour. Oui. C'est à quel point on est big dans la région ici, tu comprends? On arrive, il nous donne les clés de la ville en partant. C'est à quel point on a quand même du la puissance dans la région, en Abitibi. Bon, là, Flo, premièrement, tu vas nous expliquer ce qu'on fait ici aujourd'hui. Ah, je vais le demande. Là, je vais le demande. On a les clés de l'église et on s'apporte à visiter la reine. Sur les instances d'un grand petit-neveu formidable, on est venu visiter le village d'origine de la famille Balbina Braconnier et Alfred Paquin. Et voilà, c'est ici que ça se passe. Là, on est devant l'église. Tu peux dire un petit allô à Rose aussi, ma tante Rose qui nous regarde à Montréal. Ah oui, ma tante Rose, elle va nous regarder parce qu'elle fait « Salut, Rose! » C'est de l'air que tu ne sois pas ici, mais c'est bien le fun pareil. Exact, c'est extraordinaire. Bon, là, on va entrer dans l'église. Attends un peu, je vais lui dire. Tato, on va manger à un restaurant, Rose, qui est tenu par la fille d'Abel Caron. Ça, elle va s'en rappeler, c'est sûr. Excellent. Bon, on va lui parler d'Abel Caron cette semaine. On rentre dessus? Alors, qui a l'honneur d'utiliser la clé? Vas-y, vas-y, mam. Ou est-ce qu'il y a l'honneur d'utiliser la clé? Non, non, on aurait négocié la clé, nous autres. Ça fait négocier la clé. Vas-y parler. Puis, Yvelin, les vacances, c'est pas du monde qui nous ont référé là. Puis là, j'ai commencé à y parler. Il y a un entairement, mais c'est à la bonne photo-restaurant. C'est des vrais qui sont pas du temps. C'est fini, l'entrairement. Attends, ça prend une force. Hé, voilà, regarde. La force d'une femme forte, mesdames et messieurs. Tout à l'heure, on a fait ça. La femme forte. Je suis habillé à un chandail que j'ai invité il y a 25 ans. C'est que ça, je vais faire l'ouverture officielle. Tiens, tiens, c'est comme ça. Ce que je veux savoir, c'est si ça sonne bien. Wow! Pouvez-vous croire construire ça aussi loin de tout? Oui, oui, j'ai vu le livre chez Caroline. Non, non, elle l'a pas. Le gros livre bleu, ça dépend même, que j'ai acheté en 1992. Puis il y a des photos de l'époque. D'ici? Oui. Puis tu l'as apporté? Oui, j'ai dit ici. Que tu nous montreras. Je pense à toi, moi, là. Mais il est supposant avoir une plaque ici. C'est ce qu'on cherche. Où il y a une mélange du premier baptisé, puis tout ça, là. C'est pas mon frère le premier baptisé. Je vais citer un de mes rappeurs québécois préférés qui s'appelle Ken Lowe. Puis quand il parle d'église catholique, il dit que l'église avait un bon reverb et un bon delay. Parce que c'est comme l'effet spécial de l'époque. C'est comme une des raisons pourquoi c'est aussi mystique. C'est le fait que ça sonnait comme ça, tu sais. Puis je veux dire, tu regardes dans la reine aussi, je comprends que les gens étaient obligés d'être là. Mais comme, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Ouais, ouais. Tu sais, comme ma partenaire à l'église. Le dimanche, ce qu'il y a rencontré à l'église. Incroyable! Parce que j'ai pas tout le grand clavier, ça joue mal. Mais non, mais joue là! Moi maintenant little bitículos! Je délajeune autre chose pour l'empreuve! D'accord? Ah no, mais joue là! Je délajeune! Ah yes, vous êtes très très prêts! On commence! Une action! C'est un affaire pour les volontaires, c'est sûr qu'ils sont engagés les volontaires pour la guerre. C'est un affaire pour les volontaires, c'est sûr qu'ils ont été engagés les volontaires pour la guerre. Alors, Rosario et Roger, moi malheureusement j'ai pas connu Roger mais j'ai connu Rosario qu'on appelait Rosie Baby. Et c'est incroyable parce que j'ai appris récemment, grâce à toi Flo, que quand Rosie est allé à la guerre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit des ponts. Littéralement, il a construit des ponts pendant le débarquement. Donc j'ai trouvé ça tellement incroyable, courageux mais aussi quand même poétique qu'un de nos ancêtres, il allait à la guerre pour construire des ponts. C'est-à-dire, il était dans la guerre qui construisait des ponts. Exact, mais moi je trouve ça magnifique d'un point de vue métaphorique aussi. C'était important de savoir qu'il était volontaire. En plus. Ça c'était rare. Donc il a voulu sacrifier. Ce sont les seuls volontaires qui ont traversé à l'Ingleterre. Les autres volontaires, après ça il y a eu la conscription au Canada. Exact, la circonscription qui forçait les jeunes à le faire. Qui ont été obligatoires. Ils ont traversé à l'Ingleterre mais ils n'ont pas été au combat. C'est quand même incroyable. Merci à tous ceux qui ont sacrifié leur vie, leur courage pour qu'on ait une belle vie ici au Canada. Un pays emprunt de paix et d'éducation et de santé, on espère, le plus possible. Le plus pacifique possible aussi. Faites la paix et l'amour. Pas la guerre. Descaces de dé Brocailles, Descaces de dédu Painx, Descaces de dédures, Descaces de dédures, Descaces de dédures Descaces de dédures et dédures Descaces de dédures étern�iers ach, Par frozen��, āmire, Sidence de dédures spit sur dédures. L'arrière petit-fille d'Alfred Braconnier et Alfred Braconnier qui ont été les pionniers de la paroisse, qui jouent de l'orgue dans l'église. C'est extraordinaire. C'est ma cousine. C'est ta cousine. J'attends un fist bump. J'attends un fist bump, Léa. Donne-moi le point. J'attends un fist bump. Mais je connais pas le reste. Ça va bien. Amuse-toi. Mais tu sais que c'est toi le prochain Flo. Faut que tu nous chantes tes chansons. On a la meilleure acoustique au monde pour enfin immortaliser ce que tu connais par coeur. Oui, oui, live. Sans moi t'es meilleur, juste rapide. Viens t'arrête, je t'installe pour ça. Viens ici Flo. Oui, on va t'aider, mais assis-toi là. Il manque une bière de l'oeuf et il manque un effet de plaisir. Une bière, j'ai pas grand-chose pour toi. Mais attends, assis-toi. Je sais, mais on va le faire une fois pour toute. À vie. Il va me chercher une coupe de bière. Il va me faire chanter. Il va me faire chanter. Il va me faire chanter. Il va me faire chanter, voyons donc. Dans l'église. Je sais pas. Je veux que tu chantes les tounes que je vais oublier. Si un jour, si un jour t'es plus là. Ok, mais Florian, j'ai pas ça t'a aidé, je sais pas. Pas à moi que la première qui te vient en tête. La première qui te vient en tête, je n'ai pas beaucoup. Elle l'a même expliqué. Elle l'a même expliqué. Elle l'a même expliqué. Qu'est-ce que mon père chantait? Mon père chantait ça. Ok, ok. On demande une pause au piano, s'il vous plaît. On veut une représentation spéciale d'une chanson du père de Florian. J'ai un pied qui remue et l'autre qui ne va guère. J'ai un pied qui remue et l'autre qui ne va plus. Dites-moi qui vous a donné, dites-moi qui vous a donné ce beau chapeau que vous avez. Monsieur, c'est mon amant. Quand je le vois, j'ai le coeur à l'aise. Monsieur, c'est mon amant. Quand je le vois, j'ai le coeur à l'aise. J'ai un pied qui remue et l'autre qui ne va guère. J'ai un pied qui remue et l'autre qui ne va plus. Et ça recommence. Extraordinaire. Ok. Mais Liette, elle voudrait te chanter autre chose. Attends, non, non. Flo, il partait là. Il est parti là-dessus. Tantôt que tu me dis, moi, je vais chanter. Mais moi, musique de Richard Desjardins. Ben oui, je vous l'abonnerai. Il ne change rien, on ne le perdra pas. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'il dit? Il veut que j'y chante des vieilles chansons. Ok, mettons, il y avait... Il est proche du micro. Ah, bon. Mais c'est bien là, je vais affroncher le micro. C'est bien avec plutôt du monde, tu sais. Tiens ça. Avec du monde pour encourager. Merci. C'est rassuré. Oui, 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 oui. Ben oui, je suis là. Ton Netville et ton Tylenol, non. Ah, ça, ça mâche. C'est pas là, après un certain temps, ça marche pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on fait là? Ok, parlez à un autre. Moi, je ne suis pas du vis-à-vis, je ne filme pas là. Tu pèses sur rien, tu pointes. Ok, je ne suis pas à bonne place là, je prends un genre. Demande-donc ton collègue. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu rôles déjà, tu as juste voulu de le pointer. Ok. Janine aime beaucoup chanter ça aussi, vous la connaissez tous là. On va t'aider. Ah, j'ai un petit oiseau qui a de la plume et qui a de la plume. J'ai un petit oiseau qui a de la plume tout le long du dos. Mon père avait ni un coq qui ressemblait à toi. Ma grand foi, je pensais que c'était toi. Je faisais de coucou, pareil comme toi. J'ai un petit oiseau qui a de la plume et qui a de la plume. J'ai un petit oiseau qui a de la plume tout le long du dos. Mon père avait, tu as une ours qui ressemblait à toi. Ma grand foi, que c'était toi même, il avait du poil, pareil comme toi. J'ai un petit oiseau qui a de la plume, mais qui a de la plume, mais j'ai un petit oiseau qui a de la plume, tout le long du dos. Ça peut continuer longtemps, ça, là. Ah, oui, non? Ben, non, mais je veux dire, tu prends d'autres objets de la vie d'autres personnes, tu sais, là. Tu trouves que je ressemble à un ours? Oui. Moi aussi. Moi, je suis dit pour un petit trème, là. Ah, non, non, c'est gros de même. Ça dépend, tu sais. Comme je te dis, on peut continuer longtemps. Ah, oui, un autre. Un autre, un autre tout. Je coupe ça en attendant, là. Qu'est-ce que je penserais bien? Ben, là, ta toune, ta toune fétiche. La toune fétiche. Ben, oui. C'est le vigno. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ben, danse à Saint-Denis, là. Ouais, mais ça, c'est moderne. C'est moderne, ça. C'est pas ça qu'il veut. Ok, c'est pas assez vieux. Moi, je veux des tounes du terroir qui vont disparaître avec la tradition orange. Est-ce que je peux t'en faire une? Vas-y, je t'écoute. Vas-y, vas-y. C'est ennuyant dans une cage pour un petit oiseau qui dit souvent dans son langage Ah, que dehors c'est beau. Si tu voulais, petite maîtresse, tu me laisserais aller Je te ferais la promesse Ce soir, je reviendrai Ah, non, petit, charmant petit En te laissant aller dans la forêt Tu t'en irais chanter ta liberté Tu t'en irais dans la forêt chanter ta liberté Puis le restant, c'est parce qu'il part Ben, à l'oraison, il revient pas, il meurt Fait que j'ai oublié par là C'était ma grand-mère, Albina, qui me la chantait Ah oui, ma mère Une des cousines, à un moment donné, m'a eu la chanson Je dois de l'avoir cachée quelque part dans mes affaires Ah oui, c'est ma mère qui chantait ça Ma grand-mère, ce qu'elle nous chantait aussi, qui nous faisait fâcher Vas-y donc, c'est qu'est-ce que moi ? C'était ma robe blanche Que je mettais tous mes dimanches Avec Dantel et Fall Ballard Ah oui, c'est loin, c'est loin tout ça Puis là, elle nous disait à Caroline puis moi Hé, Lola, vous allez rencontrer des garçons Puis vous allez devoir mettre ça Non, grand-mère, non Oui, ça me rappelle maintenant ces mots-là Ça me rappelle les chansons Puis elle chantait bien sûr la bolduc Ben oui Ça, c'est le classique L'histoire officielle, maintenant qu'on est tous là en train de l'écouter C'est que mon arrière-grand-mère était une des seules personnes à avoir une radio dans le village À cause que son mari avait le magasin général C'est ça Donc, elle apprenait les tunes de la bolduc Puis elle les chantait pour tout le monde sur son perron Oui, le soir après le souper, semble-t-il Le soir après le souper, là, elle se mettait sur le balcon Puis elle chantait Puis plusieurs amis venaient l'entendre Chanter les chansons de la bolduc C'était comme les francopholis, mais à la reine À tout cas, il est bon Faire un… ce que tu dis là, c'est bon, ça C'est bon Un tribute, tu vois, c'est un groupe hommage à la bolduc C'est un grand-mère à Adelard Que c'est grand-père qui l'a eu à un moment donné C'était un autre, ou bien Il y en avait deux Oh, il était compétiteur, les fois Ils ont été compétiteurs à un moment donné Sainement ou… God knows God knows God knows C'est elle qui s'est dit ça? Oui, elle nous a dit que le magasin… Après qu'on était parti, Adelard l'a repris, je pense Ok, ok, bien, c'est que… À un moment donné, il me semble, ma mère a dit qu'Adelard Il appartient à un restaurant, lui-ci Ok Puis il pouvait avoir combien d'habitants dans ce coin-là? Ah, ben, à un moment donné, la reine ici, d'après Rosario Il aurait eu jusqu'à 3 000 habitants Parce qu'il y avait trois moulins assis Ça, c'est mon frère Rosario qui m'a dit des choses du genre Celui, donc, il est cité en avant comme il est allé à la… C'est un volontaire Un volontaire pour la guerre Ma question, c'est combien a-t-il eu qui est revenu de cette guerre-là? Nous, on est chanceux, les deux sont revenus Ben, je sais pas, hein? Il faudrait demander ça Peut-être que Mme… Mme Adel le sait Caron Ok, incroyable, Jam Session dans la meilleure acoustique au monde Une église de l'Abitibi Ah oui? En as-tu une dernière pour nous? Qu'est-ce que c'est une bonne acoustique? C'est… Une église, c'est… On essaye de refaire ça Premièrement, Ark & Fire, un groupe cut, moi et Alec a fait de l'eau du monde Qui a gagné un Grammy et ont dit merci en français On achetait une église pour rajouter leur deuxième album, Neon Bible Parce que c'est une des choses qui sonne le mieux au monde Pis comme je disais à Ben, pour citer un de mes rappeurs préférés, Ken Law Il dit « L'église avait donc un bon reverb pis un bon delay » Parce que maintenant, on paye des fortunes pour avoir des bons reverb pis des bons delays sur nos plugins Alors que là, ça, là, ça sonne Wouh! C'est vrai, hein? Wouh! L'orgue, tantôt, c'était vraiment impressionnant Ben, c'est pour ça qu'ils construisaient ça C'était pour être visuellement et acoustiquement impressionnant Pis après ça, le monde y pensait que c'était la voix de Dieu C'était la voix de Dieu Hé, mon Dieu, qu'ils vont chercher des affaires Je suis pas sûr que c'était pensé D'ailleurs, là, on est un peu rebelles avec nos casquettes dans l'église Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur église après un code cahier? Fire, ils l'ont gardé? Ça, c'est une maudite bonne question Je sais que… La plupart du temps, c'était fait par des architectes Exemple qui, eux, mettaient toute leur science à ça Alors, les amateurs de latin, ça veut dire quoi ça? Ils vont avoir de la musique, ils vont avoir de l'orgue Pour faire de quoi de bien T'sais, tant mieux si tout le monde le faisait Ben, c'était l'éducation aussi, t'sais Le pain béni Ça, Frédéric, t'en rappelles-tu ton latin? Benoît? Ben, je devine que Angel Room Ça veut peut-être dire ange quelque chose, t'sais Mais j'ai regardé pis je comprenais rien On va avoir utilisé Google Ecché, pis ça veut dire voici Mesdames et messieurs, c'était ma famille dans une église en Abitibi Ecché, écché ça veut dire Des archives pour moi et pour vous Ecché, ça veut dire Voici Panis Panis Le pain Le pain des anges Voilà Ah Le pain des anges Benoît Je pense qu'ils veulent qu'on mange du gâteau dans le fond Je pense que c'est ça le... Le pain des anges Mais l'osti Exact Quand je suis venu en 92, qu'on est venu fêter la... Parce qu'en 92, ils ont fêté ici le 75e anniversaire de la... Faut pas la fondation de la... L'incorporation de ce village-là en municipalité La ville ici, les gens d'ici ont fait une grosse fête qu'on ne pensait pas vraiment que ce serait si bien organisé Et les gens qui étaient devenus propriétaires de la maison de mon père Mais qu'ils avaient modifié en bungalow En bungalow Bungalow Comme je dirais... Voyons, je sais plus son nom Je sais plus son nom Non, non Thériault Bungalow Bucard En Bucardieu Quel homme Bucardieu Un vrai d'abri Ces gens-là nous ont invités Janine Russell Rose Norman et moi Nous avons couché dans le sous-sol Pendant cette fête-là Il nous avait organisé des lits Et puis la fête-là On était tous ici On pouvait déjeuner, dîner, souper Il était venu des gens de... Des gens qu'on a rencontrés de Calgary, etc. Mais ce qui avait été très témoin à ce moment-là, en 80... En 92, c'était... Il y avait encore des vieilles personnes qui avaient connu mes parents Puis, quand... Ça s'est su... Bon... Les enfants... Ah, d'Alfred... Là, il y a une madame Elle était beaucoup plus vieille que je suis maintenant, là... Elle nous prenait par les épaules Ah! Les enfants de Catin... Catin, c'est le surnom de ma mère Les enfants de Catin, ça se pute dessus Puis, elle tremblait déjà Peut-être qu'elle devait avoir au moins 90, cette madame-là, tu sais Elle était à 92, ça Ça fait déjà un certain temps, comme on dit Voilà Mais ça avait été vraiment spécial, là Et puis, c'était une grosse fête Le soir, il y avait de la musique Puis, tout le kit Ça avait été le fun Une fête bien Puis, semble-t-il, ils ont fêté le centième anniversaire En... 15... Ça doit être en... 2015, là Mais là, on l'a pas vraiment su Ou si on l'a su, on était pas organisés pour venir, là, tu sais Ben, 2015, ça fait pas si longtemps que ça, là Fait que... Le monde avait vieilli, puis... Bon... Alors voilà, on a des racines profondes en Abitibi, mesdames et messieurs Oui... Merci Flo, merci à tout le monde qui s'est déplacé Puis, là, il nous reste à voir les portes du bout du monde Oui Mais t'as pas... T'as pas tout su, puis vu, là Non, non J'ai amené la photo Tu vas me montrer ça Avant ou après, tu vas me montrer ça, toi, là Oui, oui, exact Les... Les parents, Alfred et Albina, ont pris... On m'ont venu ici à cause du train Mais tu veux-tu me montrer ça de suite, t'inquiètes-là, maintenant Non, je vais pas ici, il est dans l'auto On va attendre Claudie, on va attendre Claudie Il est dans l'auto Excellent Voilà Alors là... On reviendra ici, là Non, mais on peut le regarder, d'ailleurs, aussi Bon, faut savoir qu'ils sont arrivés ici, puis Ils ont coupé du bois pour faire un camp Et toute la petite jeune photo Mais tu l'as déjà vu, peut-être La photo de leur grand-mère posée dans son petit camp, là Tu m'en voudras ça avec Claudie, tantôt Oui, c'est ça Tu fais ce que tu voudras avec ça, après, là Exact On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a La misère qu'ils ont eue, ce monde-là Exact Pour nous permettre d'avoir des meilleurs mieux, aujourd'hui D'abord, je vais attendre un peu, d'abord Merci aux ancêtres Je vais attendre Claudie Parce que je suis ta partie, là, tu sais Voilà, on attend C'est une bonne idée, all right Merci, tu sais, on coupe Bravo La mâche d'épicerie dit Hey Edith, t'en es encore Je vais le faire avec Léa Plein Léa Je vais faire la mâche d'épicerie avec Papi C'est taille-là, en ce moment-là Avec plaisir C'est vrai qu'elle ne sait pas jouer ça Elle pourrait monter, ça serait drôle dans le temps C'est une d'aptitude Go De la magie, mesdames et messieurs Ça a marché Ouais Je vais juste prendre une dernière fois une empreinte de l'acoustique Ou ouuuu Peut-être qu'on va revenir avec toi ici Ouais, j'avoue Mais peut-être que je vais laisser ma caméra dans le char quand on va revenir À suivre Forest Ils vont nous raconter des rapports J'arrive, j'arrive, j'arrive J'arrive, j'arrive Tu sais, je suis en attente? Ouais, merci Hey Peux-tu taper des mains une fois? Deux fois? Mais attends deux secondes pour que j'aie fini ma phrase Ok, puis plus vite? Ok, ça va être ça Merci Forest Ok, puis plus vite? Ok, ça va être ça Merci Je suis venu il y a 10 ans avec des amis, on était à Rouyn là L'arrivée Elle a chauffé les derniers deux kilomètres On s'arrête dessus Bravo Claude, on est fiers de toi Maman était full excitée Elle était comme Yes, c'est Claude qui conduit Enfin Elle est pas venu Bologien, regarde Elle était comme Non, arrête-toi, arrête-toi, on n'a pas le temps Fred Ah non, c'est simple L'arrière petite fille L'arrière petite fille L'arrière petite fille avec ta casquette La reine de la reine, mesdames et messieurs La reine de la reine On l'a ici Vous avez-vous mangé? Ah je sais plus là Elle vous faim? Je suis plus capable de répondre à mes besoins de bord Vous avez faim là Bologien? Moi c'est vrai que je pisse, ça je le sais Bon ben, venez-vous-en, on est là Bienvenue à l'école de la reine La reine de la reine Il n'avait rien ici qui a dit T'as rien qu'un homme Je ne pouvais pas être dans ça Il avait plus Beaucoup assez dansant pour remplir cette école-là Ah! Dans le monde de la reine Moi aussi Non, c'est bien écrit Nous sommes en train de même, il n'y en a pas deux Non, il n'y en a pas deux, il y en a une fois Je pense que c'est un peu différent à l'école Il est très très beau Qu'est-ce que tu regardes moi? Un livre de 100 ans d'histoire de la reine On va essayer de voir si En 2015? Ben c'est 2017 2017? Parce que c'est l'année où tu vis C'est quoi la différence avec l'autre? Ils ont fêté aussi Fait que ça a été refait pour l'un qu'ils ont ramassé C'était là Mais c'est quoi mon projet ça? Il s'en m'a rejet lui Ben tu me montre pas ça Il a moins du pied sur Baptista Ah, lui aussi Ok Il est aussi Pourquoi lui aussi? Un autre fois je suis venu Pour aller au festival de Des guitares à Rouyn Ok oui oui Et en même temps on n'est pas quitté Par un du prochain ici Pis là ben Je suis venu avec lui de la gaffe Là vous avez la parenthèse Amos aussi L'époque d'Amos On l'aurait beaucoup Mais j'y ai vraiment J'y connais plus Avec les douars J'y connais pas du tout Moi ce que je connaitrait C'était ça à l'instant Les Brancolini Ben oui Ben oui Marcel Brancolini Ben c'est mon neveu C'est mon cousin ça C'est son cousin Mon cousin Mais on n'a pas le temps De courrier ça Je pense pas Mais j'aimerais ça le voir Il y a une petite fille De Marcel Brancolini Qui a acheté une plaque au rang 8 Ben oui on n'a pas De cette année De cette année C'est-tu là ? Oui oui Et puis écoute ben Ils se sont tous installés Dans une uniferme Donc c'est un brancolini Oui oui c'est un petit brancolini Oui Dans le rang 8 Oui Un jeune jeune coup C'est ce qu'il y a à la maison Blanche à droite là C'est un jeune coup Qui a fait une brancolini L'autre bord du pont Je prends le rang 8 Puis je tourne la droite Et à gauche Ben allez voir les deux côtés Le rang 8 Oui Vous allez où ? Vous refusez vraiment ? Je n'ai jamais su vraiment Mon père parlait d'un petit but Oui Un petit but C'est sûr Mais c'est assez loin là C'est un petit fils de marcher Oui oui Mais moi je sais qu'il y avait des paquets Je suis d'accord Le monsieur paquet Il était à côté de notre maison En moindre Mais l'autre paquet Je savais que ça existait Mais je savais pas que c'était au rang 8 Alors ok On y va C'est sûr que la clé Ok Flo Ok Je vous demande le silence Juste pendant que Flo me raconte ça Je peux te poser juste une question Non On va raconter ça Calixte Balanconnier Je sais que c'est un Martial ici Ah c'est son fils Il est là Acte de vente par Calixte Balanconnier à Georges Martial Il est là 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 Le titre du livre Ok Tout le monde va parler pas Juste là C'est pas mon micro Sinon je t'entendrais pas Le titre du livre Regarde comment ça s'appelle Le titre du livre que je te présente Ça s'appelle La Reine Une histoire racontée Tu racontes nous ça? Hein? Ben là Si ça commence par une histoire à raconter Tu ne comprends pas ce que tu veux me demander là Ha 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 Ça, ça a l'air d'une photo Mais je ne peux pas dire quelle année Une des photos Mais Mes parents à moi Vos grands-parents à vous autres arrière-grands-parents Quand ils sont arrivés Ils ont bâti Un chalet On dirait aujourd'hui Un chalet Mais les autres Ils appellent ça un camp Un camp de bois ronds C'est la photo de ma mère En 1915 Dans le Devant son camp de bois ronds Ou si je comprends bien Elle aurait eu au moins deux enfants là-dedans Deux enfants dans un camp de bois ronds Comme Rosario En plein milieu de la forêt là Mesdames et messieurs Nos ancêtres étaient tough Et ça c'est pour nous permettre D'avoir une vie incroyable Comme on vit aujourd'hui Il faut être reconnaissant Envers nos ancêtres À Flo Et toi Filme pas le poème On filme pas On coupe Trop important Regarde le poème Si il est court Mais à la fin Tu vas te prendre tout de suite pareil Pour toi J'ai refait la vie De la reine Ne la laisse pas sombrer dans l'oubli Je me souviens C'était écœurant ça C'est Gérard Saint-Arnaud Qui a écrit ça Que je connais pas C'est formidable C'est formidable Non mais c'est important En 1916 Quand les parents sont arrivés C'était la reine Attends, attends Wow Fait que là Ils sont arrivés Et c'était ça Oui mais ils restaient pas là Ils restaient encore bien plus loin que ça Ils restaient dans le rang 8 Pis des fois on est comme Ouais fais pas frette Des fois l'hiver Ils ont bâti le chalet comme ça Ils ont bâti le chalet Le même petit Oh ! Si on ose appeler ça un chalet La maison Quand Claudie on t'attendait Ça c'est la maison de ma mère Quand ils sont arrivés Ils ont bâti cette maison-là Quand en Boiron On était pas tout seul Toutes les personnes faisaient ça Pis on est en 1915 Ils s'entraidaient le monde Ou c'était comme chaque famille Ils s'entraidaient en tout Il y avait beaucoup d'entraide Il y avait beaucoup de gens Qui venaient du même village De Saint-Charles-de-Saint-Gabriel Qui étaient allés présenter ça là-bas Ben oui aussi Mais la minute là La vraie raison C'est qu'à cause du chemin de fer Le gouvernement général du Québec dans le temps Le gouvernement a ouvert Parce que c'était un pays Des coins qui n'existaient Il n'y avait pas de culture Mais à cause du chemin de fer Ils pouvaient ouvrir Ils appelaient ça ouvrir le pays Donc ils donnaient des terres Pas n'importe qui Je sais pas comment il fallait faire C'est qualifié Mais mes parents Qui étaient déjà Fils et filles de cultivateurs Séparément C'était facile peut-être pour eux Mais quand t'arrives ici Que t'as une terre en bois de boute Faut que tu coupes les arbres Faut que tu bâtisses toute la maison Mais il y a beaucoup d'entraide là Et les frères devaient être arrivés Quatre mois d'avance Pis Faire aider à faire une maison Pis tout le quitte là Il y avait beaucoup d'entraide Elle avait des cousins aussi Qui étaient déjà rendus là Fait que ça aide ça Mais regarde Il y avait un prêtre missionnaire Qui venait à Saint-Guybert C'est le prêtre missionnaire Que j'appelle le prêtre Le prêtre Jean-Louis Camonte Ah c'est lui Qui venait à la fête Il y avait avant Pis regarde Là à un moment donné J'avais Ça c'est le livre en question Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans J'avais mis des post-it C'est quoi ça là? Ah oui Regarde Toi là Sylvie Sylvie Tantôt tu parlais d'Edouard Edouard Henri Desalliers Et Albina Marcille Oui Joseph Douard Qui ont eu Joseph Douard Et Georges Vianna Braconnier C'est eux autres Qui se sont mariés ensemble Gloria Douard Et Georges Vianna Ça c'est l'attente de Braconnier Flo j'ai une question pour toi Allo? Comment tu te sens d'être ici? Actuellement? J'ai pensé que tu me demanderais ça Je lui ai dit Comment tu te sens? Tous les intervieweurs Ils demandent ça On veut de l'émotion? On ne sent rien On est juste contents De voir que les descendants En général Veulent connaître Veulent connaître C'est juste ça que je suis content Parce que je ne suis pas la première fois Que je reviens Ça fait comme la quatrième fois Pour assister à différentes affaires Dont entre autres choses Par curiosité de venir ici Une des dernières fois que je suis venu C'est très moderne C'est presque J'étais au festival des guitares De Roy Noranda Le FME? Le festival de musique émergente? Non Un autre? Festival des guitares Ça a lieu au mois de mai Je pense au juin Le plus hipster de toute ma chaîne YouTube Et j'ai fait au quoi ça? J'ai fait un croisement jusqu'ici Pour voir ce que ça avait l'air Ce qui était particulier C'est que j'avais Nous étions 5-6 personnes Il y avait un brésilien Il faisait longtemps qu'il était arrivé au Canada Il capotait à se voir tout ça Et les photos qu'il prenait Surtout quand il l'a amené au cimetière Voir la tombe de ma grande tante Il n'en revenait pas On va aller voir ça On va aller voir ça tantôt Alors là Pourquoi j'ai mis des post-it? Regarde pourquoi Ah oui Ça là C'est une photo Regarde une photo De jeune fille au couvent Où il y aurait ma soeur là-dessus Ma soeur Liliane Regarde C'est la photo Il s'est marqué Liliane Paquin Ok La première Après c'est les deux autres Là ici Celle-là Ok attends Ma soeur Liliane Ma soeur Liliane C'est laquelle Liliane? La pêche que je peux voir C'est la première Et Liliane, Frédérique C'est la jumelle de Rose La jumelle de Rose C'est la mère de France et de Roger C'est de la deuxième école du rang 8 Ouh Les parents se sont installés au rang 8 Ça c'était la deuxième école Ça c'est-tu là que t'es allé à l'école? Je suis parti J'avais trois ans et trois quarts Ma mère est allée Ma mère est allée Frédérique Ma mère est allée Ah oui hein? Ma mère est allée Mais si on va te parler de Florian Fernand À un moment donné Elle est revenue Parce que c'était long Pour se rendre chez elle Puis l'histoire qu'elle disait Maman C'est que C'était vraiment l'hiver La neige dans le champ Elle a tombé Puis son frère L'a laissé là Qu'elle disait Puis qu'elle se serait évanouie Non Fernand Et puis là Fernand serait rentré Sans elle Puis là un voisin Par hasard passait par là Elle avait ramené maman Qu'elle disait Puis qu'elle lui avait laissé Puis quand grand-père Paquin Elle avait fait ça Elle a fait Elle passait fort pour aller à l'école Celle-là elle est revenue Ma mère était vraiment déçue de ça Ben toi Ben C'est l'histoire qu'elle nous racontait Encore là Florian Tu peux la corroborer ou pas là Moi je te dis que c'est une histoire Qu'elle me racontait Mais toute sa vie Elle a voulu s'éduquer pareil Oui A mon avis A mon avis cette histoire là A été démesurée Non C'est arrivée mais à Saint-Didas Ah ok L'année qu'on a passé un an et demi à Saint-Didas Ah bon Ça je le crois là Vous étiez retourner à Saint-Didas Ou est-ce qu'il est revenu ? Tu parles Pas ici Non Revenir à Montréal Ok Bon on a vécu un an à Saint-Didas Ça c'est la généalogie Qu'ils disent Brancognier, Alfred L'arrière Ah Georges-Jeanier, Brancognier avec Georges-Marcine Ah ben c'est ça Ça c'est bon Qui est-ce qui a écrit ça ? C'est pour le centième anniversaire Ils ont fait un livre d'ici Non mais il dit mais Il dit mais Mais les arrières grands-parents Ça c'est de la famille de madame Madame Caron Ah madame Caron Ça c'est bon Ben regarde Là vous avez ici un typique Des chalets Des camps Ils appelaient ça des camps Que les gens se bâtissaient Et ça c'est des... Et puis tout le monde Tout ce monde-là habitait là-dedans ? Non, non, non Mais il n'y avait pas des affaires Il n'y avait pas une chambre Frédéric Tout le monde était dans la même chambre Il y a Georges-Viana-Marcille Ouais je vais la regarder Qui se trouvait Ok je t'écoute Flo L'école de la Reine 1923 Qu'on voit dans les livres Probablement que Rose, Liliane et... Peut-être pas Fernand Mais Roger au moins Ils sont allés à l'école À cette école-là Celle-ci Celle-ci J'ai une photo de mon colliste Ça se peut C'est comme ça qu'il l'appelait C'est facile Tu viens de sacrer Tu sais bien De quel est-il ? Je pense que je dirais que c'est lui Celle-là 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 Il semble au palancolien Celle-là 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 Mais il est meilleur Celle-là 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 Non mais c'est ça avec respect Celle-là 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 Tout le monde respecte Je l'ai oublié avec un bobo Je me rappelais plus que ça existait Tu as adoré Je l'ai jamais mangé Ou moins Si je l'ai mangé Ça doit faire 40 Ça existait J'en montrerai Celle-là Il y a beaucoup de choses La prendre ou la scanner Pour pouvoir l'envoyer Qu'est-ce qu'on regarde? Celle-là 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 Tu t'imagines Cette Dame-là Frédérique Si on pense à sa grand-mère Qui est arrivée ici à 20 ans Mais elle est à 20 ans Plus Elle a 40 ans Eille Celle-là Elle vieillissait Celle-là 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 À droite Complètement Aux-tu m'a montré Celle-ci Oui Ça c'est ta grand-mère, Mom? Oui, c'est la mère de Florian. C'est quoi ton meilleur souvenir d'elle? Mon meilleur souvenir, c'est quand elle m'avait dit de ne pas fouiller d'une boîte de livres pour pas que je les abîme, en sachant pertinemment que je les lirais tous. C'est fort! Et aussi, un souvenir que j'avais, c'est que ma mère à l'époque, c'est un peu indiscret, elle ne voulait pas que j'aie une petite brassière. Et puis elle m'avait dit, mais qu'est-ce que c'est ça? On va aller te acheter une brassière. Alors, on va acheter ma première brossière. Puis elle me faisait des emplates de beurre parce que je toussais beaucoup. Ah oui, oui, quand on toussait, c'est-tu que c'est? Comme des bouches à boutade. Oui, mais c'était des emplates, elle mettait du beurre. C'était agrécieux. C'est comme ça qu'elle avait vu que j'étais due pour avoir quelque chose, mais ma mère ne voulait pas. À l'époque. Elle a dit, là, mon petit-fils de Marcel, qui est mon cousin, qui vit encore à la salle. Il vient d'acheter une terre au Raville. 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 Il vient d'acheter au Géarna pour en cogner. Mais même Arcile qui l'appelle. Oui, mais ça, c'est quand ils sont venus se promener, les disciples. Oui, parce qu'on avait déménagé. Ils sont venus faire un tour. Ah oui, mais t'entends, ils sont venus faire un tour. C'est là, moi, je vais vous en raconter une histoire. Ma mère, elle l'a toujours répété jusqu'à aujourd'hui. Alfred Paquin, il avait dit, revenez pas avec un paquet de là. Revenez pas avec un paquet de là. Un paquet de là. Ben oui. Un paquet de là. Ça veut dire, ne tombez pas enceinte. Oui. C'est ça. Ma mère avait été bien insultée de ça. Il est enceinte. Un paquet de où, de Montréal? Elle est enceinte, Frédéric. Oui, j'avais compris. D'ici. D'ici. Il est en bas, dans le sud, puis il est revenu faire un tour à 20 ans, 21 ans, dans le soir où on se marie. Elle avait eu l'autorisation de venir toute seule. Pour donner le temps de là. Ma mère en entendre encore aujourd'hui. Elle était insultée de se faire dire, surtout, ne venez pas avec un paquet de là. Elle avait pas les filles. Ben c'était du sexisme. Elle en veut à son père en plus. Tu vois que les mœurs s'améliorent? Oui, mais ça faisait partie de... Oui, oui, oui. Ma mère avait dit que tu dis que c'était Marchille et Caliste-Varrennée. Il est là dans un caliste. Celui que je pensais tantôt, c'était le Caliste-Varrennée. C'est écrit Caliste-Varrennée et Serge Marchille. Pourquoi c'est pas lui? Tantôt, ils mettent en bas. C'est-tu qu'à moi? Rosario a dit que tu vas faire dans le bois. Il n'y a rien à faire dans le bois. Je peux imaginer que si tu as vécu ici en Abitibi, tu vas peut-être aller bûcher, je ne sais pas où c'est bûcher, mais aller faire du hiking comme nous on fait, avec notre sac à dos, ce n'était pas pour Rosario. Oui, eux, ce n'était pas un loisir, c'était comme une obligation de tous les jours. Désolé de tes contre-jours, Benoît. Ça va être l'homme mystérieux qui nous raconte l'histoire de Rosario. Tu changeras la voix? Oh non lui! Ok, je vais le faire. Tu parles de Rosario après. Action! Ok! Mon jeune frère, c'est-à-dire le plus vieux frère Rosario, me racontait que quand il était enfant au rang 8, forcément il allait à l'école. qu'il y avait 6, 7, je ne sais pas. Mais, comme c'était assez loin de l'école, mon père lui attelait une chèvre, sur un traîneau. Et il s'en est à l'école, puis il revenait. Mais à un moment donné, le professeur n'a plus voulu qu'il vienne avec une chèvre, ça se sentra trop mauvais, dans la salle d'école. Il n'a pas voulu qu'il vienne avec la chèvre. Est-ce que c'est l'école dans laquelle on est présentement? Non! C'est au rang 8. Ça c'est une école moderne. Il a dit que tu pars. Puis, as-tu d'autres histoires de Rosario quand on fait partie là sinon? Il a appris à aller sur les murs. Qu'est-ce que c'était l'autre histoire de notre ? Il a appris à aller sur les murs. Il a appris à aller sur les murs. Ah oui, on va là-dessus. Ok, lui-même, je te ferais, il m'a raconté que dans le camp que les parents vont bâtir, dans lequel il est né, pour isoler l'hiver, c'est des billes qu'on mettait dessus. Ce ne sont pas les belles billes qui vend aujourd'hui chez BMR. C'est des billes tout croche là. Alors, quand c'est... Il y a de l'air qui passe au travail. Il mettait aussi de la glaise, mais de la guenille, différentes affaires. De la guenille gelée, de la guenille mouillée. Fait que l'hiver, quand la guenille gelait, ça gonflait, ça empêchait plus l'air d'entrer. Mais aussi, il mettait de la tour, de la tour du gazon. C'est comme une terre mélangée avec du gazon. Mais aussi de l'intérieur. S'il y avait des journaux, il pouvait tapisser l'intérieur avec de la colle. La colle, c'était de la farine mélangée avec de l'eau. Pas trop d'eau, pas trop de farine, puis ça colle. Puis, le grand-père Parkin qui venait de Saint-Dinence, de temps en temps, il venait d'avoir ses enfants ou il venait aider, je pense qu'il venait plutôt aider ma mère avec quelques... qui avait des animaux, pendant que le père était parti d'un chantier. qui collait des papiers journal sur le mur. Rosario me racontait que son grand-père lui montrait à lire sur les journaux qui étaient collés sur le mur. Donc, on a toujours été curieux d'apprendre. Oui, Rosario aussi surtout, il a toujours voulu lire. Rosario là, quand il est allé travailler loin, il est allé travailler jusqu'à... la terre de Baffin, lui. Il me demandait de lui envoyer des journaux. Alors, moi, j'avais 18-20 ans, je ne sais pas, j'étais chez nous, à Montréal, et je lui envoyais de la presse. Une ou deux fois par semaine, je roulais la presse. Puis, il faut savoir que les bureaux de poste, au Canada, si tu ne bouges pas les bouts, ça coûte moins cher. Ça fait qu'on envoyait 4-5 presse, roulées, dans un papier brun, adresse, etc. Puis, comme les bouts ne sont pas bons, on portait ça au bureau de poste. Ça se rendrait jusqu'à... Ça se rendrait jusqu'au terre de Baffin. Le temps, qu'il était là, il était là. Fait que c'était comme Facebook, à l'époque, il prenait des nouvelles, mais il y a toi qui envoyais des journaux. On va envoyer ça, peut-être une fois par mois. On ne me rappelle pas tous les journaux, mais plusieurs journaux. Sinon, Ben, il disait que, comme ben des gars là-bas, il a choisi d'aller à la guerre comme volontaire, parce qu'il voulait voyager. Avant tout ça, il a du sondage. Lui, il avait une école de mines à Val-d'Or. On a beau cracher sur Duplessis, quand il a vu qu'il y avait des mines à Val-d'Or, il a quand même parti une école, pour partir des mineurs. Parce que les mineurs, ils n'avaient pas ici. Ils ont tout fait venir ça, de Pologne, de Hongrie. Bon, OK. Il y avait déjà des mines là-bas. Il a parti à une école de mines. Et Rosario, mon papa, il avait dû savoir ça. Il l'envoyait à l'école de mines. Donc, il est devenu mineur. Peut-être à 17 ans. Je ne sais pas trop. Il a été mineur 3-4 ans. Mais, à un moment donné, il a su qu'il pouvait s'engager. Il dit, moi, je veux voyager. Il s'est engagé. Je ne sais pas s'il savait vraiment qu'il s'en allait à la guerre. Ben, ils sont allés à la guerre. Son jeune frère, qui n'avait pas tout à fait 16 ans, 15 ans, Roger, a modifié son baptistère. Puis, son baptistère, il l'a gratté un peu puis, pour mettre 16, 16, pour pouvoir se faire engager. Incroyable. C'est sûr que l'armée n'a pas dit un mot. Quand il y a un petit Christ qui peut venir, on l'envoie. On a une couple de ça dans la famille des petits Christ. On l'entraîne. Mais, on l'a vu à l'église, son nom était clé. Oui, oui. On l'a vu à l'église, tantôt, on va le voir. Leur nom était clé comme volontaire de la paroisse ici. Il y a eu d'autres qui ont eu des nommés morlots. Je pense qu'ils ont nommé morlots. Je sais pas ce qu'il est là, mais il est mort, lui, là-bas. On était chanceux, les deux frères qui sont allés. Ils sont revenus avec toute leur faculté physique et mentale. C'est-tu là que Rosario a perdu un oeil? Roger. Roger n'a pas perdu un oeil. Il a eu un oeil. Rosario? Non, non, non. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ah, ça, c'est moins glorieux. Ben, oui et non, mais ça ne s'accroche pas dans cette histoire-ci. Excellent. Par contre, moi, je peux te montrer quelque chose. Regarde ça ici. Regarde ça ici. Tu vois cette belle fille-là? Ah, c'est ma femme, c'est ma petite fille, ça. C'est ta mère, Florian? C'est ma mère ou c'est ta fille? Alvina, grand poignée, mariée à Alfred Paquin. Pain pour ma page. Voyons donc. Hum, je ne trouve pas qu'elle se ressemble. Je ne trouve pas qu'elle se ressemble. Il y a une erreur. Il y a des petites erreurs. Ah. Parce que là... Elle était tellement belle. J'ai l'impression à Marilynne. Moi, je dirais plutôt que c'est sa soeur. Ah, qui était... J'ai mis quelques photos de petite fille, celle-là qui est mort en couche. Euh... Je dirais plutôt... Je dirais plutôt que c'est sa soeur. Euh... Je dirais... Parce que la photo de maman en jeune, de son mariage... Elle se ressemblait. Vous l'avez chez vous? Ok. Vous l'avez chez vous, c'est la photo. C'est curieux parce que moi, je... Bon, je vais payer mademoiselle. Merci. Alors, ça me fait plaisir de vous inviter, tous les descendants... Merci, le patriarche. ... de proches. C'est super. Merci, Florian. Merci. Merci, Flo. Oui, puis merci aussi à l'excellent monde en Abitibi qui nous reçoit comme la famille ici. Oui, c'est ça. ... Où serions-nous? Ce village est citatif. C'est parti, je voulais plaire l'amour. C'est parti. Il y a un peu là, ça s'adresse aux enfants. France Rose, elle va pouvoir l'acheter. Vous avez l'acheter un aussi. Oui, elle va pouvoir l'acheter. Oui, elle va pouvoir l'acheter. François. Il s'a mis dans ton knack. Qu'est-ce que c'est ça? Il me reste l'idée d'en refaire et pour le dire. On va faire jouer les glides. J'ai joué les glides, le marché du ciel. On va faire descendre par Claudie et François. C'est ça. On va l'acheter. On va l'acheter. On va l'acheter. Ok, ok, ok. Vous avez l'air bien sous l'arbre. Oui, c'était pas possible. On s'en va à l'acheter. C'est la tempête. L'acheter. C'est la monteur. C'est la tempête, c'est la tempête. En fait c'est la tempête. On va l'acheter. ça c'est ça c'est ok Flo Flo je vois pas tes jambes faudrait que tu montres ok mais si mettons Claudie, Flo et Evelyne si vous pouvez tous remonter toi aussi Flo je pense que c'est bon attends je vérifie là ça s'en vient un petit un peu mais ça va être ça je m'en viens pour la première ok je vous ai prêt à faire et schwy je savais pas vous autres hein vous étiez pas là au mariage de Marie-Elan non non j'ai le droit de marier du monde moi c'est pas que marier Marie-Elan C'est célébrant, c'est ça, c'est célébrant. C'est moi qui a fait célébrant, donc je m'installe à ma place. Mais ta mère va devoir le faire, ça demande la permission aussi. Alors, c'est une petite joke. OK. Je vous épouse. Je vous marie. Attends, attends, attends. On a le droit de faire ça. On fait ça, elle aussi? Oui, oui. C'est pas obligé d'être curé. C'est pas obligé d'être curé. Claudie et François, je vous déclare épousés. C'est pas obligé d'être curé. Voilà. Ça, c'est ma famille, mesdames et messieurs. Ça, c'est ce qu'on fait un samedi matin. On conduit 10 heures de temps pis on vient faire des pièces de théâtre dans une église. Merci, l'Abitibi. Merci, Jesus. And the Lord. C'est l'église de la Reine, mesdames et messieurs. C'est l'église de la Reine, mesdames et messieurs. Moi, j'ai toujours rêvé de jouer ça sur un orgue. Je sais pas si c'est quoi la fin. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ça coupe. Je sais pas que ça fait les pédales. C'est tout. Des enfants, mesdames et messieurs. Des enfants. Des enfants. Un cip. Je sais pas. Un cip. Naaah! Des enfants. Des enfants. Deux livre. Probablement. Un cinémat. Les группins. Subımaadaki. Je vais pas dormir. Danser dans l'église de la Reine, cette petite fille que tu veux plus. Qu'est-ce que tu veux plus, Flo? Clotier! Clotier! Et bien, continue! Flémy continue la veste que tu avais tantôt. Flémy continue la veste que tu avais tantôt. Flémy. 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 J'ai vu que tu es fini, tu te dis pas trop fort. C'est pas une troue forte. J'ai joué à la manipule à l'instant. On en a pas encore seul. Oui, il y a encore seul. Oui, il y a encore seul. Oui, il y a encore seul. Oui. 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 C'est pas trop fort. Musique Amen. J'arrive. Oui, 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 j'arrive. J'arrive. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. 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 Bon, j'arrive. 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 Je pense que c'est un mystère. J'arrive. incroyable. J'arrive. 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 Je vous présente. J'arrive. 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 vraiment de porte il ya des portes c'est là la faute instagram c'est aux portes c'est là que ça se passe voilà les portes du bout du monde c'est le seul pont qui existait c'est le seul pont qui existait entre quoi entre l'Ontario parce que de l'autre côté c'est l'Ontario l'Ontario le Québec a place to grow, a place to grow Ontario l'unique pont que je vais faire regardez le biais l'histoire qu'il y a là dessus par rapport à mes frères c'est Roger j'étais le seul garçon qui osait plonger du top du pont ah ouais c'est vrai? ben ouais c'est pour ça que je voulais tu le regardes c'est pour ça que je voulais tu le photographier Roger Panquin le père de Roger là c'est le seul gars qui était le seul jeune homme à l'époque qui était au top du top pas du palier wow mon temps ouais que rose me bavadir Roger mon ancêtre mon inspiration non non pas ton ancêtre on a dit une grande plongeuse canadienne on a dit plonger on a dit plonger on a dit plonger c'est là que ça se passe c'est là que ça se passe quel homme ouais le logo ah oui il y a une regarde il y a une interpretation du logo quelle sorte un genre de 13 mètres au vu il y a une interpretation du logo mesdames et messieurs le bout du monde on est arrivé le bout du monde c'est extraordinaire c'est gardé à la reine ici regarde voilà voilà on croit à la science beautiful tu veux une photo? oui avec mes affaires qu'est-ce que c'est ça? as-tu un message à l'internet? les bellules vont enlever ses lunettes bonjour bonjour l'internet c'est le bout du monde nous avons fait hier 10 heures d'auto mais c'est transformé en 12 heures à cause d'une déviation de la route ce matin nous avons fait 2 heures mais quelle joie d'être ici avec les membres de ma famille ceux que j'aime c'est le bout du monde ça valait la peine c'est pas le bout de la merde c'est le bout du monde incroyable ben oui mais c'est pas le bout de la merde incroyable ben Roger là ça fait un siècle ben peut-être que t'as pas si haut que rond j'ai du deuxième étage mais je suis pas sûr ben c'est du deuxième c'est malade c'est du oui dire ouais c'est ça moi je crois en toi Frank toi là je fais ça moi je filme si jamais tu le fais non toi elle a jamais d'enfant c'est la vie exact fail 2019 c'est où je te vois plus qu'est-ce que ça raconte ça Florian? ah ça raconte l'arrivée du chemin de fer là tu regardes la photo c'est la gare en 1914 donc quand mes parents sont arrivés il y avait déjà une gare mais les terrains autour ça c'était pour le bois c'était pour charrier du bois t'as pas vu l'autre panneau? certain que j'avais vu c'était clairement qu'il y avait 8 jusqu'à 8 moulins-ci moi je pense que c'était 3 mais c'est 8 mais ce que Florian racontait c'est qu'il y avait un indien qui était sûrement ah oui ça je l'ai pas conté l'avait James on peut dire quelqu'un des Premières Nations ok mais j'ai pas dit ce que eux autres ils appelaient ça de même si on veut vraiment être historique pas appeler ça comme il l'appelait ouais pis on essaie de travailler sur s'améliorer avec ça c'est tout ça pour guincer là absolument pas guincer faire le contraire du courant actuel ouais 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 t'es pas politiquement correct toi mon Florian il y avait un autochtone qui descendait de la Baie de James juste au bout de la Baie de James pis ils venaient c'était le village le plus proche pis ils venaient acheter de la farine pis je sais pas trop quoi du sucre j'imagine pis il emmenait toujours un cadeau ma mère un gros poisson j'ai jamais su que c'était là un super poisson il s'appelait Ward pis là fallait qu'il retourne fallait qu'il retourne mais là fallait qu'il couche à la maison mon père disait ben il va manger quand il va te donner du manger pis là il voulait qu'il couche dans la maison peut-être pas dans les lits parce qu'il avait pas trop t il y a plus de classe mais il voulait pas euh il voulait qu'il couche dans la grange là il était il s'en était plus confortable on imagine le monsieur il voulait pas M. Ward grand-père il offrait une couche plutôt une couche il voulait pas dormir dans la maison ah je veux dormir dans la grange il y a des arbres sauvages des arbres sauvages Frank! j'ai lu là-dessus moi qu'il était pas mal il est pas rendu là là il s'en va sur la petite plateforme qu'est-ce qu'il sort ? les gens où il y a le petit bout de bois qui sort oui 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 je sais pas si c'était bien solide sur moi il monte là il monte là Frank! c'était pas vrai qu'il faisait ça Roger c'était faux non mais pour vrai pas de la partie d'en haut parce qu'en haut tu sais pas jusqu'où tu vas tomber en bas pis tu sais pas si c'est profond ou non c'est un racontant hey même Fred s'en mêle viens t'en mais l'étage là il me dérange pas moi ah 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 est-ce qu'elle a piqué il y a 28 ans qu'elle a dit ben oui je vous dis elle vient de tenir une tape parce que tu fais des piques la bitibi mesdames et messieurs du bon monde des arbres et des mouches viens par talonlon ouais mec je me fais manger de partout c'est ça qui arrive on a jamais appel ici non mais hier là c'était dans les bacs qu'on était là hier il vient à essayer le... hier il disait là tu te fais piller par un maringouin tu laisse te piquer pis là tu serres la peau il va péter exploser il vient à la tendure ça fait piquer on a essayé tant qu'il a de temps ça marche pas en tout j'ai déjà réussi une fois il a pété oui oui je te jure parce qu'il faut que tu forces en même temps ça lui donne un petit peu de juice c'est ça de même exprès on va réessayer à soi mais faut que tu leur tiennes en même temps que tu forces c'est quoi le bénéfice pour toi? si tu te sens bien t'être vengé contre les mots du maringouin mais c'est vraiment la conséquence de t'être vengé mais le vrai truc pour les gens à la maison qui se font manger par les maringouins le vrai truc c'est de prendre une cuillère la mettre dans l'eau extrêmement chaude pis se brûler la piqûre après pis l'enzyme est moins fort que la protéine de la brûlure donc autrement dit je me fais piquer oui oui mais dans le fond c'est l'inverse théorie de portion comme les femmes qui accouchent tu leur fais mal en quelque part ailleurs ah c'est vrai? ben oui c'est évident non non mais moi ça marche mon affaire ça fait brûler le venin brûle toi n'importe où ailleurs ça va faire pique la pique mêlez-vous pas de ça c'est tout des professionnels de la santé écoutez mon truc mettez-vous genre un café chaud ça va fonctionner pique c'est à dire je veux juste profiter du temps pour remercier toute la famille tout le monde qui ont embarqué dans le projet même ceux qui sont là-bas pis je vous encourage à le faire vous avec vos familles essayez de trouver votre ancêtre votre patriarche votre matriarche pis allez aux endroits d'où vous venez pis vous allez vous rendre compte qu'on a une maudite belle vie pis qu'on est chanceux de le faire alors je vous encourage tout le monde à passer du temps avec vos vieillards pis je vous encourage toutes les vieillards à passer du temps avec vos jeunes vos vieux jeunes comme on dit merci à toute la famille donnez des pouces et laissez en commentaire d'où vous venez vous parce que nous il y a une partie de l'Abitibi mais on vient aussi de l'Est de Montréal on vient aussi de bien des places ouais merci Flo merci à toute l'équipe l'origine de mes espèces